la chine encore de quoi nous avisons nous nous autres au bout de l'occident de disputer avec acharnement et avec des torrents d'injures pour savoir s'il y avait eu quatorze princes ou non avant faux y empereur de la chine et si ce faux y vivait 3000 ou 2900 ans avant notre ère vulgaire sous l'influence des jésuites au 18e siècle il n'était pas rare qu'on débattit de confucius et de la chine au début du 20e le kt de pound fut salué par t s elliot et quelques critiques littéraires mais la publication par notre poète d'un essai sur les caractères chinois ne fut pas aisée voltaire et pas ondes ont écrit quant à la chine ils s'y tiennent en sympathie qu'aurait pu trouver à redire le second aux deux articles que le premier avait rédigé pour son dictionnaire philosophique on remarquera que catéchisme chinois ajouté à de la chine forme un ensemble de plus grande étendue qu'aucun autre article du dictionnaire celui de christianisme excepté voltaire joué joue évidemment contre le christianisme les six entretiens qu'il imagine entre le prince éclairé et un disciple de confucius 417 ans avant notre ère vulgaire le prince y est tourné vers ce qui est bon pour les peuples le disciples confuciens affirme que ceux qui ont dit que tout est égal sont des monstres et ils programment comme suit le gouvernement vertueux ce n'est pas assez de ne point faire de mal vous ferez bien vous ferez du bien vous nourrirez les pauvres en les occupant à des travaux utiles et non pas en dotant la fainéantise vous embellirez les grands chemins vous creuserez des canaux vous éleverez des édifices publics vous encouragerez tous les arts vous récompenserez le mérite en tout genre vous pardonnerez les fautes involontaires dans de la chine voltaire avertira il ne faut pas être fanatique du mérite chinois la constitution de leur empire est là et à la vérité la meilleure qui soit au monde la seule qui soit fondée sur le pouvoir paternel ne croirait on pas entendre par ondes et dans l'article superstition il notera encore on dit qu'il n'y a nulle superstition dans la magistrature de la chine c'est en premier lieu aux particularités de l'écriture chinoise qu'esra parent de s'est intéressé aux idéogrammes aux potentialités poétiques du caractère écrit chinois mais sur cette lancée il fit très vite la liaison entre l'écriture la philosophie et l'histoire politique d'un continent peu nu par ses contemporains il avança contre l'incurie des politiques américaines et européennes les vertus qu'il est recherché dans les gouvernements impériaux selon pound l'ignorance quant à l'histoire et quant aux potentialités contemporaines de la chine entretient une dangereuse inconscience de l'avenir cette ignorance révèle aussi les carences du système universitaire système contre lequel l'ancien étudiant de pennsylvanie nourrit une tenace rancune le long développement de la civilisation chinoise offre aux yeux de l'écrivain et sans qu'il en soit fanatique de riches exemples de puissants gouvernants s'appuyant du moins pas on ne veut-il le voir ainsi sur les leçons de confucius lequel est toujours associé à la raison le spectre de ses intérêts est très large il n'empêche avant tout ou au coeur de l'admiration que le poète porte à la chine réside la question du langage un langage qui pensée et mode d'écriture intimement liés reste en prise sur sa naissance en contact avec la source avec la nature qui s'expose sans phare et qui ne s'est point dévitalisé dans une inflation rhétorique qui ne s'est point pervertie par quoi pound le chercheur de modernité a-t-il été initié à toutes les ressources que pouvait lui apporter la pénétration d'un aussi vaste continent linguistique et politique il convient tout particulièrement de le souligner si l'attention qu'il portera au caractère de l'écriture chinoise a certes été initialement provoqué et de façon décisive par son étude des notes rédigées par l'orientaliste ernest fernolosa né à salem en 1853 mort à londres en 1808 mais ensuite l'approfondissement de sa lecture de confucius et de mencius le secours qu'il reçoit de dictionnaires et les commentaires qui stimulent ses interprétations sont dus à des ouvrages français c'est à londres un peu avant la première guerre mondiale qu'eut lieu pour réservoir prendre la rencontre avec les hiéroglyphes chinois et c'est à paris puis à rapallo que se poursuivait désormais les traductions et les incorporations à sa propre écriture poétique ou à ses argumentations des séistes en europe donc et en contact avec le 18e siècle désormais la présence de caractère chinois dans le texte de les cantos marquera de place en place sur une vaste étendue de temps et je pourrais dire en deçà et au delà du 18e siècle la constance une constance à renouveler chaque jour comme le soleil dispense son éclaircie les contemporains de john quincy adams avait gravé tel un principe la formule latine constant proposito endurance de l'engagement dans le canto 34 point de confirme cette devise tout en la confrontant et la portant à un autre degré de langage celui de confucius fidélité à la parole donnée et de l'idéogramme un homme la parole les cantos américains les cantos 112 121 seront constellés des caractères chinois ching et ming terme correct car il s'agit toujours pour pound et il insiste de placer sous les yeux de ses compatriotes et depuis une culture étrangère le rappel de l'importance qui s'attache aux définitions exactes montrer us importance primordiale d'attention au langage le dire syntaxiquement ne suffirait point il faut le montrer confucius sera encore appelé dans l'essai de 1933 jefferson and or mussolini il occupe le chapitre 29 du livre sous le titre de kong il est appelé à l'aide en sa qualité de penseur de la révolution permanente la révolutionner continua pendant écrit ici il faut respecter l'intelligence le principe lumineux de raison les vacuels et de chacun il faut viser une constante rénovation l'axe vertueux qu'est ce que vertu bienfaisance envers le prochain voici le dernier article du dictionnaire philosophique voltaire l'attaque d'un trait sans nombre un peu plus bas dans son texte il assouplira la formule nous vivons en société il n'y a donc de véritablement bon pour nous que ce qui a fait le bien dans la société confucius ne disait pas autre chose que et et rapande partira de ce principe dans son ambition et d'enrayer le déclin de l'europe j'écris pour aller contre l'opinion que l'europe et la civilisation sont promis à l'enfer et de l'amérique la bienfaisance trouve sa réalisation pratique dans le respect du principe confucien d' équilibre de maintien d'un centre fixe c'est à la fois une méthode de gouvernement politique et de conduite personnelle dans le canto 13 le poète fait dire à kung que s'il est facile de dépasser la cible il est difficile de rester invariable dans le milieu cette pensée comme on sait n'avait pas échappé à montagne pour sa propre gouverne quant à la justice publique de ce principe elle animera le combat des penseurs des lumières entre l'absolutisme et les fanatismes par an hélas ne s'y montrera pas fidèle il est difficile de rester et quand bien tardivement il consentira à une critique des menées muscolinienne il prétendra que l'erreur du duché et de ne point avoir travaillé à partir du centre mais qu'elle pouvait bien être le centre alors en juillet 1939 ezra pound se vit attribué par une petite université américaine hamilton collège où il avait autrefois brièvement enseigné le titre de docteur honoris causa quelques années plus tard les états unis allaient devenir très sévère à l'égard des mauvais américains mais pas on ne jamais ne se considéra comme un mauvais américain durant le séjour qu'il fit aux états unis afin de recevoir sa distinction universitaire il conservait l'espoir d'une entrevue avec un membre du gouvernement afin de pouvoir exposer son point de vue sur l'europe pourtant avant qu'il ne se charge de la pesante obligation de vertus rigidifié le poète accompagnant en pensée john adams avait eu la riante vision d'un américain accueilli en aquitaine danse fort joyeuse luxe de la découverte liberté dieu opéra congrès lumière dans le jardin sur une page de son canto 15 son canto 105 110 pound reproduit l'arche d'une inscription de bienvenue dieu garde la liberté le congrès et adams aube graphique qui soulève et recueille et les notes les notations alentour cette image n'a rien de la rigidité d'un axe elle dessine une guirlande une pergola le pont léger d'une fête champêtre dans le texte de l'ombe first dish was a fine french soup then boiled meat light of calf one way and never an order bread very fine and fine salad the raisins are most delicious none of us understood french none of them english on carter deck i was struck with the hands capons cock in their coops saluted a small town called blay with the independent saluted 13 for the colony all the gentleman agreed dr franklin had been wrecked by the king with great pomp and a treaty concluded there are four sorts chateau margot haute brillon laffitte and la tour fish and bean salad claret champagne to see the new comedy and after the opera dancing very cheerful or american theater not then heaven in contemplation trompette work of vauban vanished in louis quinze time for working with malesherbes i conclude there was a form of sincerity in it decorated with compliments so les deux avars to cure to not polished was an energy and successful commander light in the garden and an inscription god save liberty the congress and adams their ingerness to sell a knife was a great as that of some person i have seen to get office filled of grass veneered veneered castle castle yet every place swarm with begar rue richelieu hôtel de valois ten bascourt had been hôtel valentinois jeperson and or mussolini depuis 25 ans concernant la littérature ou l'histoire je suis toujours allé chercher les faits concrets préface septembre 1933 écrit en 1932 ce texte ne sera publié qu'en 1935 mais connaîtra ensuite plusieurs éditions dont la dernière en 1944 après que pound la réécrit en italien j'utilise ici l'édition live right paper bound paru en 1970 à new york et qui offre en plus de laisser proprement dit la reproduction d'une lettre adressée en 1934 au directeur de la revue londonienne criterion et de la préface de septembre 1933 la première édition chez stanley notes se terminait étrangement avec un post script ou valédiction et sur un point d'interrogation à l'impression plus de deux ans après sa rédaction les choses étant ainsi va-t-on supposer que mussolini a régénéré l'italie simplement pour qu'elle soit réinfectée par la peste du système monétaire capitaliste l'essai commence par une sorte de rappel du comment lire à où tu rides pendant rappelle en effet que les américains sont ignorants de jefferson et il les invite encore à la lecture si le cher lecteur veut penser il peut apprendre comment et commencer en lisant l'essai de phénolosa sur le caractère chinois il dénonce les défauts de librairie les écrits de jefferson occupe dix volumes mais à ma connaissance on ne trouve aucune édition populaire d'un choix de ses textes l'autobiographie de van buren est resté à l'état de manuscrit jusqu'en 1920 et nos papas au lieu de ce document n'avait à lire que le général grand l'héritage de jefferson quincy adams jackson van buren est ici et maintenant in the italian pencil peninsula pour le comprendre nous devrions avoir au moins une connaissance élémentaire des cinq premières années de l'histoire des états unis à qui prendre s'adresse-t-il car il s'adresse bien à une idée à tous et à personne il ne peut certes imaginer convaincre les italiens d'après les témoignages rapportés par son biographe il n'a jamais été inscrit à une organisation et il entretient à rapalo des relations aimables qui lui valent le respect de tous par son naissé pamphlet ou affairent-il je ne pose pas toutes les étapes de mon argumentation ce qui ne signifie pas qu'elles ne sont pas là comme par ses émissions sur les ondes de radio rome où il convoquera caval quanti et aristote par onde s'adresse aux américains sans aucune chance de succès mais selon une volonté de retour sur le leur fondation commune et de déclarations que lui seul connaît concrètement ce qui ce trame en europe il va tenter dans un parallèle entre mussolini et jefferson de démontrer que les ressemblances entre ces deux hommes sont probablement plus grande que leurs différences toute première phrase de l'essai disant cela je ne suis pas en train de taquiner le paradoxe ajoute-t-il et quelques lignes plus bas il n'y a sans doute pas de langage assez simple ou assez clair pour rendre ceci clair et compréhensible à l'américain d'extrême gauche ou à l'américain libéral pourquoi à cause de l'ignorance complète que les américains ont de l'histoire de leur pays à cause d'un défaut de lecture mais de jefferson que veut-il lui essentiellement retenir qu'il avait pour principe que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne à minima l'accent cependant ne doit point être placé sur à minima mais doit être porté sur gouverner en pratique prétend pas honte des personnes gouvernées par le moyen d'entretien avec ses amis les plus intelligents rien de nettement démocratique donc mais dirons nous les manières d'un prince comment a-t-il pu croire que mussolini avait de telles manières aristocratiques directio volontatis parfois il vient à la conscience qu'il pourrait être en train de se perdre il rappelle qu'il intervient en tant qu'écrivain je ne suis qu'un intellectuel mais qui est apte à traiter toute confusion par la seule critique stylistique oh vraiment oui et cela fait quelques temps que je le dis mais la volonté de volonté le ap quand il convoque dante ce n'est pas pour parler de l'orientation du désir mais de la direction de la volonté directio volontatis qui traduit par direction of the will au détour d'un paragraphe il prétend qu'il y a aussi un opportunisme propre à l'artiste qui poursuit un but défini et tire sa création du matériel livré par la situation parfois une intimité solida une intime solidarité se noue entre l'écrivain et son héros jefferson est-elle là aussi dû à ses efforts pour rendre vivant le passé quand il écrit au chapitre 4 que les moqueries faciles que l'américain moderne lance sur la démocratie et certains slogans de jefferson sont issus de l'opinion selon laquelle et les idées de jefferson étaient des idées fixes on ne peut manquer de se souvenir de ce que pour nombre de ses contemporains et sera pende lui-même apparaissait comme conduit par des idées fixes mais il explique une idée fixe est morte raide très conçu vide maquillé il ne peut s'agir de cela les idées de génie ou celles des hommes d'intelligence sont organiques et séminales elles sont le germe des textes fondateurs et ainsi vous placer l'un d'une de ses idées quelque part en un lieu et en un temps défini et quelque chose alors se produit les hommes naissent libres et égaux et voici que l'on se retrouve à paris jefferson pris part à une révolution il l'informa à la fois de l'intérieur et de l'extérieur il tenta d'être utile à une autre ce n'était pas officiellement sa mission en tant qu'ambassadeur américain en france mais étant jefferson il ne pouvait s'en empêcher pendant que le gros louis croqué des pommes à versailles la fayette et ses comparses courait constamment jusqu'aux appartements de tom pour savoir comment il devait s'y prendre comment l'on devait conduire une révolution française ni le ni l'histoire telle que la compte paande ni la présentation des mérites qu'il croit s'attacher à l'organisation fasciste ne peuvent convaincre pourquoi s'est-il lancé dans une telle aventure par amour de l'italie et par désir d'une renaissance par détestation du gros louis mais l'apologie des grandes figures historiques du début des états unis est aussi dirigé contre le président à l'exercice frank la roosevelt et contre l'état moral des américains en général cependant la chimie ne prend pas louis paande reste bien plutôt quant à leur rechercher un prospecteur obstiné et plus ou moins chanceux économie la racine pourrie et en usura et metathe menon quant aux 77 le prix nobel de la paix pour l'année 2006 est allé comme l'on sait à muhammad younous l'artisan de la mise en place d'un système de microcrédit professeurs et banquiers opposés aux usuriers mohammad younous conçoit l'économie comme une séance sociale que lui soit attribué ce prix nobel c'est reconnaître en regard de la guerre et de la paix l'importance des rois financiers de l'épargne et des prêts ceux ci sont plus ou moins humains plus ou moins sociaux plus ou moins efficace plus ou moins propre à éviter les conflits comment assurer la paix c'est bien la préoccupation de paande quand dans les années 30 40 il s'emploie à vulgariser les théories du crédit social cette préoccupation n'est pas nouvelle elle remonte au début de la première guerre mondiale et s'exprime avec véhémence au lendemain de la mort de son ami le jeune sculpteur henry godier bresca d'autres encore parmi ses relations londonienne tomberont sur les champs de bataille paande en rage alors de la neutralité des états unis dont il estime l'intervention nécessaire pour arrêter le massacre qui va ravage l'europe il écrit à son père quand notre répugnant pays va-t-il envoyer la flotte à trieste fium ou dans les dardanelles l'oncle sam fait fichrement mauvaise figure pourtant quelques années plus tard le doute se glissant dans sa conscience paande confiera à james joyce dans une lettre la malédiction qui pèse sur moi et sur mon pays et que nous pensons toujours que les choses peuvent s'arranger par un acte immédiat quel qu'il soit plutôt que par rien en matière d'économie les théories du poète sont à la fois simpliste et complexe elles sont nourries de considérations morales elle sera pas honte croix en tout cas comme le croit son siècle comme celui de karl marx celui de l'économie politique qu'on ne peut comprendre la politique si l'on ne comprend pas l'économie dès le canto 22 il fait dialoguer major douglas l'auteur des thèses du crédit social et sous le nom de bucos l'économiste john menard kane et il y avait deux millions de chômeurs nel paradiso terrestre voltaire déjà pensé qu'il y avait une loi naturelle indépendante de toutes les conventions humaines ou plus exactement il le pensait avant de songer le songe désabusé l'afflige que chacun pille son prochain avec une patente dans sa poche au premier rang de la loi naturelle serait placé le fruit de mon travail doit être à moi les écrivains les poètes ne devrait pas se mêler d'économie dans l'article des lois du dictionnaire philosophique notamment voltaire ne tenait pas en dehors de son examen des impôts le prêt à intérêt à la monnaie sur ce dernier point son avis est tranché les monnaies représentatives des denrées ne doivent pas plus être altérées que les fruits de la terre l'éventail est très large des faits économiques relevés par l'auteur de les cantos dans son déroulé de l'histoire depuis la mainmise financière sur les richesses naturelles telle le pétrole d'iran au nom de dieu le très glorieux monsieur darcy a le pouvoir de ratisser le tréfonds de la perse quant aux 38 jusqu'aux ventes d'armes de par le monde l'éventail est très large mais son pli le plus marqué porte sur la monnaie ezra ne peut se résoudre à considérer la monnaie comme équivalent général ainsi que la désignée marx on peut d'ailleurs imaginer qu'il n'ya à mon sens à son sens que la poésie qui sont en mesure de recueillir les relations entre les choses en respectant la nature propre de chacune et sans les dissoudre dans un équivalent que la composition poétique qui soit en mesure de les rassembler sans les échanger malheureusement par le fait de l'antisémitisme ambiant là en amérique et en europe il en viendra à faire une véritable fixation sur la monnaie et les usuriers on peut aussi bien sûr rapporter cette fixation à certains faits biographiques un père qui a pour profession celle de vérificateur de la monnaie de philadelphie un patronyme faisant signe vers les poids et les mesures est ce trop se risquer à dire qu'il y a là peut-être compétition des symboliques les notations relatives au respect les gars de la justesse des balances au maintien régulier d'une relation conventionnelle entre produits et consommation au pouvoir d'achat etc ponctue sur toute leur longueur les cantos cependant l'un d'entre eux les canto les canto le canto 66 le canto 66 et à cet égard particulièrement significatif en son centre se trouve rappeler la formule héraclitéenne panta ray tout coule tel un fleuve alors que et comme en dégradation de cette ligne de force sont distribués les condamnations des agissements qui faussent les balances pervertissent les valeurs désajuste les correspondances et en définitive contrarie la loi fondamentale dans le canto 77 l'un des cantos pisans et pour reprendre le vert même de l'auteur on n'est pas encore sorti de ce chapitre là mais tâté mais non il change la monnaie voici la faute initiale ainsi qu'il l'exposera dans son essai guide tout coucheur trad française la culture en abrégé édition de la différence est apparemment ne pense trouver chez aristote l'analyse source ce qui pointe l'origine des règlements le brouillage des valeurs une conduite contre nature mais par là aussi il entretient un lien avec les fondateurs américains avec johnny adams déclarant que la confusion s'était introduite par une profonde négligence et des mécanismes commandant les flux monétaires et le crédit avec martin von buren le huitième président des états unis qui s'était appliqué à réaffirmer les prérogatives du congrès tel qu'inscrite dans la constitution émission et régulation des monnaies appartiennent au congrès et non aux banques metaté mais non représentation désajusté de sa base naturelle la monnaie devient fermant de désordre et c'est ce caractère incontrôlé de la monnaie la spéculation effectuée sur elle sans qu'elle corresponde à une valeur de travail en un mot sa dénaturation qui conduira à prendre à élire douglas comme économiste de bon sens s'attaquant aux vrais problèmes et le major douglas n'était en rien un économiste officiel c'était un original l'un de ses ouvrages économiques démocratie fut en 1919 publié en feuilleton dans une revue londonienne à laquelle part de collaborer new age humphrey carpenter nous apprend que clifford hug doulas avait travaillé en inde pour une compagnie industrielle et que pendant la première guerre mondiale devenu major il avait été chargé de réorganiser la production des usines de la royal aircraft les remèdes qu'il préconisait désormais afin de rétablir la prospérité avait pour but d'écarter de la vie économique les prêteurs privés et toute mesure avait pour but d'écarter de la vie économique les prêteurs privés et toutes mesures inflationnistes l'état seul consentirait des prêts et il distribuerait des certificats de travail accompli les experts en économie aisément disqualifie douglas en faisant observer qu'il ne s'était soucié que des mesures de distribution et n'avait point pris en compte les processus de la production de richesses elle-même aux yeux d'esra qu'elle pouvait être la production de richesses à part celle de la littérature il paraît certes curieux que pend n'est point vue de contradictions entre d'une part sa revendication d'une plus grande liberté individuelle et d'autre part sa confiance en ce que l'interventionnisme étatique pourrait être le garant d'une justice mais le 20e siècle fut commencé prodigue en proposition salvatrice et en système emporté dans les abîmes les propositions de ch douglas était au dire des économistes sérieux tout simplement inapplicable comme l'était aux yeux de tous les principes de bon gouvernement des lointains empereurs chinois confuciens mais elle nourrir dans l'imaginaire de pound l'idée d'une continuité des efforts dispensés par les premiers législateurs des états unis et elle contrecarrer l'opinion que l'europe était promise au diable faire face à la dévastation du monde demande de l'endurance celle ci appartient elle aux femmes je suis homme est mortel le pouvoir féminin d'endurance et au delà de mes forces constaté sera et l'intercession protectrice de plusieurs déesses déméter artémis sera souvent sollicité dans les cantos hors de toute économie publique pourquoi diable un poète s'intéresserait il à l'économie bien sûr il serait trop simple de dire parce qu'il est américain ou parce qu'un poète s'interroge sur la production des richesses ou parce qu'elle sera pas honte s'emploie à déceler les liens et les écarts entre nouveau monde et ancien il serait évidemment erroné de donner en réponse exclusivement l'une de ces trois raisons mais il n'est pas faux de les prendre ensemble on pourra peut-être ne point dénié à pendre une certaine lucidité quand il note que l'économiste est aujourd'hui confronté à une nouvelle réalité le déclin du besoin de travail humain lettre au directeur de la revue criterion automne 1934 mais de nombreux autres arguments quand le poète se mêle d'économie ne semble que témoigner de l'incroyable marasme politique de l'époque le 20e siècle celui de l'horrible engouffrement dans les totalitarismes est aussi celui du plus grand soupçon quant à la poésie on voit donc un poète cherché à être utile efficace chercher à sauver la civilisation et s'engager dans l'idéologie réactionnaire sous couvert d'analyses économiques l'héritage culturel considéré comme une source de valeur dans les théories de douglas et en voie de supplanter le travail comme source des valeurs telles qu'il était au temps de marx jesse versen inde hors mussolini conclusion de plus en plus désespérément pas on ne tentera d'être publiquement efficace mais en de ça même de son aventure politique l'économie requerait ses réflexions afin de comprendre l'histoire tout le volume de les cantos et comme perfusé par la substance économique une histoire des conquêtes commerciales se tissent au point de la section 11 cantos nouveau le canto 38 porte en épigraphe une citation du paradis de dente il duol chez sauvra c'est n'a in duché falsé guin d'eau la monéta et sans solution de continuité attaque une série de court circuit tel que pend on a le secret et cette année là metewski se rendit en amérique d'elle sud et le pape avait de ces manières ont eu juré monsieur joyce c'est devenu ainsi au vatican n'était pas comme ça avant marconi s'agenouilla à la mode ancienne comme jimmy walker disons ses prières le canto 65 écrit des années plus tard et qui appartient aux cantos chinois se termine par je termine sur un nota bene relatif à l'usure à cette obsession des premiers américains et remis américains et du lecteur amoureux de l'histoire de l'italie renaissante usure loyer sur le pouvoir d'achat imposé sans égard à la production souvent même sans égards aux possibilités de production d'où la faillite de la banque médicis europe avec toi et europe nec casta pasifai heureuse appel jota comme les vents tournant in périplume la princesse europe au rivage de tir avait été enlevé par zeus ni chaste ni timide pas y faé avait en quelque sorte enfanter le labyrinthe des légendes de génie sous le soleil et des amours paradoxal des abandons et fidélité ont-ils fait le temps ont-ils fait l'histoire des régressions et transgressions et les vents d'est qui tourne de quel périple est rappelant de partir au juste john adams au moment de la lutte pour l'indépendance des colonies avait fait le pont entre l'amérique et l'europe c'est un bon vivant il est curieux de tout il reçoit un aimable accueil lors de ses visites en france après un voyage accidenté comme le feront en d'autres temps et en d'autres circonstances old darling et pende lui même il découvre l'aquitaine ses vins ses danses fort joyeuse pende peu de temps après son installation à londres en 1909 définit son rapport personnel au pays qu'il venait de quitter le sien et vers lequel il se retourne il éprouva le besoin on trouve à l'occasion de le faire à travers une lecture de walt whitman le texte qu'il écrivit alors et qui restera inédit jusqu'en 1955 est particulièrement éloquent il s'ouvre par une situation ce n'est qu'ayant traversé l'atlantique que j'arrive pour la première fois à lire wittman et le jeune poète il a alors 24 ans il explique pourquoi à son sens wittman et l'amérique sans la moindre attache avec l'idéal humaniste et de la renaissance l'homme complet et où avec l'idéal grec il se satisfait d'être ce qu'il est le temps et le genre humain qui sont les siens c'est un génie parce qu'il possède la vision de ce qu'il est et de la fonction qu'il remplit il sait qu'il est un commencement non une oeuvre achevée à la manière classique en amérique on fait beaucoup pour le soin des nations mais malheur à l'homme au palais cultivé qui veut exercer son goût puis est exposé l'ambition singulière à la fois conséquente et divergence que paume dessine pour lui même au mieux je ne puis pour ma part que lutter pour une renaissance américaine de la beauté de la vérité de la valeur et de la gourde de la gloire de la grèce de l'italie de l'angleterre et des autres pays la grèce les autres pays c'est en italie d'abord qu'esra paande avait séjourné et voulu publier puis le périplume physique le verra passer par londres puis paris et enfin retour en italie mais en tout cas c'est après une traversée qu'esra se retourne sur une figure d'identification nationale qu'il peut lire whitman et qu'il pense à exercer son goût écrire en liberté le bill of right la déclaration des droits de 1791 posait bien que le congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté d'expression mais cette déclaration de véritable culture avait perdu de sa vigueur concrète l'europe alors plus qu'un aimable pays est un révélateur et dès lors paande va entreprendre une autre traversée celle de l'histoire temporis acti laissez-moi au temporis acti est-ce qu'on a-t-il inlassablement questionné non peut-être pas à la fin il s'est lassé après son retour à venise en 1960 il laissera parler le vent et songera au vieil homer aveugle comme une taupe le temps et la grande affaire de paande certains temps sont passés mais ils peuvent retrouver leur actualité ils peuvent devenir drame dans la trame de l'ouvrage poétique tout le long canto 80 par exemple tourne autour de la question du temps de la présence autant et de la résurrection des corps la résurrection est elle possible il y a selon certains auteurs une résurrection partielle de cadavres le jour des morts au caire ou peut-être dans toute l'egypte en identité mais non atome par atome le temps se manifeste sous deux formes distinctes donner ou produire immédiate ou élaborer données immédiates sont les sensations les images qui surviennent sans appel s'imposent d'elle même comme le présent et trouve le discours en cours ils font éruption vers 48 52 voici venir du ciel la trame et la chaîne avec un ciel mouillé comme l'océan coulant d'ardoises fluides vers 58 le champ bleu se mélange à la coulée nuageuse vers 91 92 et les nuages ont fait un pseudo vésuve de ce côté ici de tes champs ces nouvelles sensuelles certes trou le tissu didactique mais aussi le nous et ils sont aussi motifs de rupture et de relance en d'autres cas et des événements anciens enfermés dans les souvenirs personnels ou dans les livres dans les archives par élaboration sont rappelés ou plus exactement sont appelés à sortir de leurs réserves pour entrer dans la présence pour être de nouveau vivant ce sont des souvenirs d'hommes et de femmes d'actes de des détails lumineux qui sont alors produits sur la page comme l'ont produit des documents des pièces à conviction devant un juge celui de la mort ou bien ce sont et le plus souvent des extraits de livres des citations exactes ou paraphrase et que pend de tire sur la chaîne du métier comme preuve de la continuité du débat les siècles amassés sont ici et maintenant rouverts déliés allégés remis en jeu parfois à l'oeuvre le poète s'accorde un instant de recul de méditation sur la construction vers 66 je me demande à quoi ressembler la calligraphie de tous ces vers 58 60 communiquer et puis s'arrêter voilà la loi du discours aller loin et finir vers 106 108 mais d'un autre côté l'emphase erreur ou excès dans phase la chute du canto 34 assez brusquement coupé le rêve de rêverie par la frappe d'une formule latine et d'un caractère chinois juxtaposé l'idéogramme dessine un homme se tenant auprès de sa parole dans le flux des bouleversements de la première à la deuxième guerre mondiale est rappelant recherchera ce qui pourrait bien tenir avec l'appui de confucius et d'horras il n'avait pas manqué d'observer ce qui très tôt avait lézardé les pierres de la construction d'un nouveau monde aec sont une famille à et préjudice à la nation cherokee tels sont les péchés de la géorgie tels sont les mensonges tels sont les infamies tels sont les contrats rompus puis il avait perdu pied passion didactique oblige la déception fut profonde l'une des questions qui rétrospectivement taraude la réflexion entreprise sur l'histoire américaine pourrait se formuler ainsi la chambre des débats devait-elle inévitablement tourner au tribunal le congrès devait il inévitablement produire sa propre régression quel est le mouvement naturel en contrepoint de ses exposés le poète avait toujours laissé percevoir une tendresse particulière pour tous ceux john adams voltaire calva canti confucius qui de par le monde et à travers les temps à la fin écrivent des mémoires où son temps à la poésie éternelle délivrance sérénité celui qui a fait chanter le coeur des législateurs sera-t-il jamais l'un des leurs est-il quelqu'un ou personne à quel peuple à quel temps appartient-il la terre des ancêtres est devenu no country for all men il n'y a plus de pays pour le vieux easy voltaire faisait dire au prince de coup vous m'avez appris le grec vous m'avez fait lire homère nul plus commère n'est pour prendre au synonyme de temps homère a vu homère lui avait en quelque sorte ouvert sur son trajet biographique vers l'est les portes de la chine c'est ulysse encore qui accompagnera sur les quais de venise le poète désenchanté le propagandiste des faits l'ulis ce qui déclare s'appeler personne ou tisse en sortant de la caverne du cyclope le cyclope n'est ce pas encore un oeil en trop quand homère était aveugle et que se passera-t-il quand le périple du lys sera terminé quand sorti de la caverne sorti de la fraternité de ses compagnons et sorti du naufrage il sortira du récit le retour au pays est il retour à la réalité c'est un massacre comme l'on sait luxe luxe énigmes versus 10 tempest quant aux 110 puis un nuage en forme de perdrix sur un vent de poussière et les enfers vont par cycle nul homme ne peut voir sa propre fin quantos 113 sortant du cycle des quantos de son périplume est rappelant de personne s'allège du souci didactique du fardeau de l'histoire maintenant que les jours sont finis la dépersonnalisation du poète et ce qui donne du jeu dans l'espace dans l'histoire familiale identitaire dans la lignée et ce qui signe un combat avec la marque des américains le nom de ma famille quant aux 74 laissez moi aux temporis acti ou à chronos maintenant les jours sont finis quant aux 80 les compagnons sont morts et les troupeaux du soleil ont été profanés un boeuf blanc traverse l'espace du rêve celui du bosphore du passage à la poursuite d'une jeune beauté sur seul un américain peut comprendre peut-être comme ce poète là bas à rutherford william carlos william un américain admirateur des grecs et du soleil de la raison pater hélios en vire vire et quant à la solidité des boeufs blancs dans tout ça seul peut-être le docteur williams bill carlos en comprendra toute l'importance quant aux 77 78 peut-être à rutherford donc musier zay mais entre ce new et le make it new de pound il y avait eu un tour du monde ra avait mis la quille mis la quille au brisant droit sur la mer divine quant aux 1 mer divine et la vraie et la seule métaphore de l'oeuvre elle porte d'un continent à l'autre au retour incertain dans ces tempêtes on perd ou gagne un nom claude minière 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1